C'est un appareil qui a été construit par North American au début des années 60, un appareil de lutte anti-dévia. Il a servi notamment et comme les idiomas, principalement au Vietnam, durant tout le conflit, comme appareil de reconnaissance et de guidage d'attaque. Et tout à l'heure, je sais que du tout, on va parler un peu sur le Brugge, quand il est venu nous rejoindre, la version V de cet appareil était d'ailleurs toujours en service durant la guerre du Golfe, avec ces couleurs-là, évidemment. Cet avion était pendant très longtemps le seul en état de vol en Europe et vise en œuvre par l'amical des avions anciens de la droite basé à Montpellimard. C'est ce fameux musée magnifique, le musée de l'aviation, de chasse de Montpellimard. C'est ce fameux musée de l'aviation, c'est ce fameux musée de l'aviation, et qui vous propose une exposition des Français de Beratoglie et bien d'autres filles. Alors c'est un avion qui a pris son premier en vol, précisément, il y a 5 ans. D'ailleurs, il vous en plaît, j'en veux dire, puisque son premier vol a eu le 16 juillet 1965. Il est équipé de deux turbides, deux turbo-propulseurs, carrettes, de 715 chevaux chacun. Alors vous verrez sur le thème, surtout sur cette grande manœuvre de la visite, sur sa présentation en vol, principalement, justement, les capacités de cet appareil à être particulièrement très manœuvrant, c'est-à-dire à pouvoir faire des virages très très serrés, briqués, brodés, très très vite et très facilement. Et donc de pouvoir se désengager en cas de conflit, comme là, c'était le cas quand je vous parlais de Vietnam, pour pouvoir se désengager très facilement d'un désir, d'un ennemi venant menaçant. Alors il a l'origine aux couleurs allemandes, puisque c'est un cadeau qui a été offert par la ville en Allemagne qui est jumelé avec Montélimar, et il a été repas aux couleurs américaines. Il était arrivé en 91 exactement, et a repris son vol ensuite, après le 15, et nous avions mis en 3 décembre d'Istres en 97. L'OV-10 Branco, vitre, hugo, propulseur, robuste et maniable, avion multimission, servie dans l'US Air Force et les Marines. La Marine, et qu'elle a également utilisé l'OV-10, et puis la célèbre unité Black Pony les a utilisés également avec beaucoup de succès durant justement cette guerre du Vietnam. Et sur le plan international, l'OV-10 Branco a servi dans les armées de l'Allemagne de l'Ouest, la Colombie, la Thaïlande, le Venezuela et l'Indonésie, sur évidemment différentes versions. L'OV-10 B, OV-10 C, F. Il a été construit et construit par l'Amérique plus nord à Columbus, en Ayo. Le Broco répondait aux exigences et les performances entre les jets, justement, et l'hélicoptère, situé un petit peu dans le domaine de vol, entre ces deux catégories-là. Plus rapide et plus polivalent que les hélicoptères, mais également plus lent et plus balial que les chasseurs, plus grand-médiaire de l'usée statique que ni les hélicoptères, ni les jets ne pouvaient mettre en œuvre. Dans les opérations militaires, la capacité exceptionnelle du Broco a trouvé et frappé des cibles proches des troupes. Les hélicoptères, c'est un outil assez redoutable contre des forces conventionnelles et, tout simplement, la délire. Principalement utilisé dans ce cadre-là, vous l'avez vu, tante délire, regardez, cette magnifique barrique qu'il est en train d'effectuer, qui nous montre la grande maîtrisabilité de cet appareil. L'application effective de la polyvalence du Broco, cependant, ne s'arrête pas de fonction purement militaire, puisqu'il y a eu également plusieurs applications civiles qui se sont ajoutées au panel des capacités et à la rentabilité de cet appareil très économique. Alors, je venais de le dire à l'instant, les opérations militaires pour lesquelles le Broco était particulièrement daté sont principalement les opérations anti-guirrilla, mais également le soutien aérien accouché, la reconnaissance armée, l'escorte d'hélicoptères et le contrôle aérien avancé. Pour nous, il pouvait être également utilisé pour des missions telles que le parachutage de matériel ou encore, tout simplement, le parachutiste. Les parachutistes, c'est bien, en fait, c'était le cas sur un meeting, notamment en Pologne, où justement, il a été configuré de cette manière afin de pouvoir larguer des paras par la grosse bulle arrière qui est montrée pour la circonstance, évidemment. Utilisé également pour l'insertion de groupes de forces spéciales ou leur exfiltration, l'évacuation sanitaire également, puisqu'on peut mettre deux blessés sur ces bières. Et pourquoi pas également, puisque ça a été carrément utilisé pour la guerre psychologique avec l'argage de tracts et diffusion de messages par des haut-parleurs. Vous avez donc des nombreuses missions. Voilà, passage, train sorti, basse vitesse, le train Micheuk à bord de son 910 Bronco. Robustesse et simplicité d'utilisation ont été les maîtres mots dans la conception du Bronco. Et la conception de la guerrière a donné une meilleure visibilité que celle de la plupart des hélicoptères. Chaque groupe d'équipage est équipé d'un siège éjectable également conçu et construit à gros bus qui était un siège 10-0-0, c'est-à-dire capable de fonctionner à vitesse et altitude zéro. C'est-à-dire que déclenché au niveau du sol, le pilote doit s'en sortir tout simplement. Alors, on doit un peu larguage et on va vous donner à quoi à peu près 5 parajoutistes. L'équipage est consulté de 3 personnes maximum avec ses turbo-propulseurs, ses moteurs de 2x700 kHz. chevaux. C'est une partie de la très belle collection d'avions basée au sein du musée de l'aviation de chasse à Montélimar. Lui, évidemment, en état de vol, bien entendu, puisque quand je vous parle d'une exposition statique, une exposition de quelques 25 000 m2, également une magnifique caramale. Le gros cours de Maziraba, lui, toujours sur de trop très très nombreux meetings, même pas seulement en France, dans de nombreux pays, puisque je vous parlais de la Pologne il y a quelques instants. Il est allé également en Hollande, un peu partout, enfin bref, partout où on le sollicite et on est fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui ici, sur cette impôte de Valenciennes, ou oui, ce magnifique Ovidis Bronco présenté par notre ami Chuck, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air à la Mazérienne sans croix de Campucho à 12e escale de chasse. Alors notre ami Chuck, qui effectivement était pilote de chasse à l'époque de la 12e, il était évidemment sur le Mirage F1 puisqu'à l'époque, la Mazérienne n'était pas encore dotée des Mirage 2000. Alors, fin de la présentation, puisqu'il est sur son circuit d'atterrissage, en présentation, après son passage en vent arrière, évidemment, le Vénice Bronco de notre ami Chuck, il se présente dans quelques instants, le LL312 de flamant, et je repasse le micro évidemment à notre ami François. Et oui, ce magnifique avion, l'Oménice Bronco développé par un Nord-Américain, un constructeur américain à qui on doit notamment l'une des légendes de la Seconde Guerre mondiale, le B-51 Master.